Tension entre Ramos et Messi à l'entraînement ? Léo Messi remet en place Sergio Ramos ? Ramos agresse Messi. Grosse tension au PSG. La presse française, espagnole et anglaise s'est emballée après cette action du défenseur. Bon, du calme, du calme, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais c'est vrai que Sergio Ramos a un peu irrité Lionel Messi à l'entraînement. Le Paris Saint-Germain a terminé sa série de rencontres amicales ce lundi par une victoire 6-2 contre le Gamba Osaka. Avant ce match, tu te doutes bien que les joueurs ont dû s'entraîner. Et c'est à l'entraînement que ça a tourné au vinaigre entre les deux ex-rivaux. Messi a driblé Ramos, hop, petite feinte de corde dont lui seul a le secret, ce qui n'a pas plu à l'Espagnol qui s'est empressé de bousculer la poule gars. L'argentin a quand même réussi à marquer, mais peu importe, marquer, il a l'habitude. Se prendre des petits taquets par Sergio, par contre ça, il n'a plus trop l'habitude, donc en se replaçant, Messi a lâché un regard noir au défenseur. Même si son expression du visage parle pour lui, Messi a quand même touché 2-3 mots à Ramos. On sait pas trop ce qu'il lui a dit, mais après Ramos lui a tapé dans le dos l'air de dire « ça va, c'est rien, on a plus l'âge pour ces bêtises ». Quelques secondes plus tard, Messi a une nouvelle fois glissé des mots au champion du monde 2010 pendant qu'il relassait ses crampons. En se relevant, Ramos a tenté d'attraper le bras de Messi pour tenter d'avoir une discussion avec lui, mais Léo a ignoré. C'est bon, il est énervé. L'Espagnol n'a ensuite pas répliqué, mais il avait l'air d'être un peu déçu de la réaction de son coéquipier. « Allez, c'est rien les copains, ça va passer ». Sinon, le groupe du PSG va maintenant s'envoler vers une autre destination, parce que ce dimanche, le trophée des champions aura lieu à Tel Aviv. Le club doit affronter Nantes, qui a gagné la Coupe de France la saison dernière, contre Nice, l'ex-équipe qu'entraînait Christophe Galtier d'ailleurs. Neymar a conclu en quelques phrases cette tournée de pré-saison. Alors, selon toi, qui va gagner le trophée des champions ? On va continuer sur Neymar. Il a inscrit un doublé face au Gamba Osaka. Le premier de ses deux buts était un pénalty. Pénalty qui a fait réagir les médias brésiliens. Le média, Djé Globo, a contesté le pénalty accordé à Neymar et a tweeté ceci. « La victoire 6-2 du PSG sur Gamba Osaka est devenue virale. » Neymar subit un pénalty, disons « fantôme ». Cette phrase a agacé Neymar, qui a réagi en disant « fantôme ». Djé reste Djé, mais il y a pénalty. Un tas de gens qui n'ont jamais tapé dans un ballon et qui continuent de dire de la merde. Le Brésilien ne s'est pas arrêté là. Neymar a ensuite publié un autre message sur son compte Twitter en écrivant « grimace pour les haters ». Et ce message était accompagné d'une photo de lui qui fait une grimace pour les haters. Après Neymar, sans vouloir trop t'enfoncer non plus, c'est vrai que sur les images, on ne voit pas forcément de contact clair entre ta jambe et celle de l'adversaire. Ou en tout cas, s'il y a un contact, il n'est pas énorme non plus et Neymar semble un petit peu en rajouter. Désolé de le dire. Ney, on est en amicale quand même. Bref, on espère que tout le monde va bien. Prochaine info, Thomas Meunier a lâché une petite pique sur son ancien coéquipier du PSG. Neymar, encore lui. Le latéral droit du Borussia Dortmund, Thomas Meunier a dit ceci. Je dois admettre que j'étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c'est entièrement lui. Si j'avais eu 10 ans, j'aurais eu son poster dans ma chambre. À Paris, il a toutefois perdu sa magie de mon point de vue. À toi de nous donner ton avis. Es-tu d'accord avec ce qu'a dit l'international belge ? Je t'en ai dit l'international belge. Sous-titrage ST' 501